Sept minutes pour changer. Dans ces sept minutes, il y a sept minutes qui vous changent. Je suis Olivier VII. Aujourd'hui, parlons d'une nouvelle thématique que nous avons appelée « renverser ». Il est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». De Corinthiens, chapitre 10, le verset 5. Donc, « Renverser ». Sûrement, les gens se sont dit que nous allons peut-être parler de destruction ou renversement des hôtels, chose dont je ne suis pas contre. D'ailleurs, je suis un grand artisan de cela. Mais aujourd'hui, pour rester dans le contexte ou dans l'esprit de Sept minutes pour changer, depuis que nous l'avons commencé, pour cette série de thématiques qui a été une bénédiction pour plusieurs, nous allons essayer de vous faire comprendre une bénédiction, de vous faire comprendre une chose importante et de manière simple. Renverser. Renverser quoi ou qu'est-ce que vous devez renverser ? Vous devez renverser le système des pensées. L'une des premières choses que vous devez renverser ou que nous devons renverser, c'est renverser les raisonnements ou encore le système de pensée qui nous pousse à croire que Dieu veut nous libérer du diable. Quand je dis ça, j'ai comme l'impression que les jeunes attendent la suite. Écoutez. Dieu ne veut pas nous libérer du diable. Dieu veut nous libérer de tout ce qui donne au diable le pouvoir sur nous. Et je vais le répéter. Dieu veut nous libérer de tout ce qui donne le pouvoir au diable sur nous. Et qu'est-ce qui donne généralement le pouvoir au diable sur nous ? Ce qui donne généralement le pouvoir au diable sur nous, c'est le système de pensée. C'est notre façon de réfléchir. C'est ce que nous avons accumulé à cause peut-être du lieu où nous avons grandi, à cause peut-être du quartier dans lequel nous avons grandi, à cause peut-être de l'université, de l'école que nous avons fréquenté ou que nous fréquentons. À cause de toutes ces choses-là, certaines informations erronées sont entrées dans notre système de pensée. Et si nous voulons aller loin, si nous voulons réussir, si nous voulons accélérer, si nous voulons vivre pour mourir, si nous voulons voir la destinée qui nous a été réservée, si nous voulons nous asseoir sur les trônes que Dieu a placés pour nous, et si nous voulons nous asseoir dans la gloire, nous devons arriver à renverser ce système de pensée. Parce que ce qui généralement devient un obstacle à la vision, ou ce qui généralement devient un obstacle à l'accomplissement de ce pour quoi Dieu nous a envoyés sur la terre, ce n'est pas le diable essentiellement, mais c'est le système de pensée, c'est votre façon de penser, ce sont les forteresses qui sont assises dans votre façon de voir, qui sont placées dans votre raisonnement, qui sont placées dans votre réflexion, qui deviennent une opposition. C'est pourquoi il est important que vous puissiez renverser tout raisonnement qui s'élève à la connaissance de Jésus-Christ, mais aussi tout raisonnement qui s'élève et qui vous pousse à croire que ce qui va vous changer ou ce qui va changer votre situation et votre vie viendra forcément de l'extérieur. J'ai envie de dire ceci à quelqu'un, ce qui va vous changer ne viendra pas forcément de l'extérieur, ce qui va vous changer viendra de vous. Du reste, tout ce que Dieu a créé, il ne l'a pas créé de l'extérieur, il l'a créé de lui-même. Et j'aime cela. Vous devez arriver à cerner et à comprendre que vous avez un potentiel. Vous avez en vous la capacité et le potentiel de faire mieux que ce que vous aviez déjà fait, mieux que ce que vous êtes en train de faire. Renversez le système de pensée qui vous pousse à croire que vous êtes à moins que rien. Renversez le système de pensée qui vous pousse à croire que c'est en Europe que vous réussirez et pas dans la ville ou dans le pays où vous vous trouvez. C'est erroné de penser de cette manière. Renversez donc ce système de pensée qui vous pousse à croire que vous serez meilleur ailleurs et pas là où vous êtes. Renversez le système de pensée qui vous pousse à vous obstiner dans un travail pour lequel vous n'êtes pas fait, qui vous pousse à travailler pour un travail dont vous n'êtes pas amoureux, qui vous pousse à faire des études dont vous n'êtes pas amoureux, des études dont vous n'êtes même pas appelés. Renversez tous ces raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Jésus-Christ. Renversez cette mentalité et cette façon de penser ou de croire que Dieu peut faire ce que le diable fait. Écoutez-moi, c'est une erreur de pensée que Dieu peut faire ce que le diable peut faire. Je vous explique. Cette façon de penser est erronée parce que Dieu ne peut pas faire ce que le diable fait, d'autant plus que le diable imite ce que Dieu fait. Donc Dieu est l'initiateur et le diable est l'imitateur. Ce n'est pas le diable qui a commencé les choses. Le diable n'a jamais rien commencé. Tout ce qu'il fait, c'est une imitation de ce que Dieu a déjà fait et ce que Dieu est déjà en train de faire. Et renversez cette façon de penser et de croire que le diable a créé des choses. Si vous avez vu une, ou si vous voyez une chose venant du diable ou chez des diables, sachez que chez Dieu, il y en a mille. Parce qu'au fait, vous ne pouvez pas penser. Vous ne pouvez pas prier Dieu en demandant à Dieu de vous donner les choses que le diable donne aux autres. Non. Écoutez, Dieu est beaucoup plus grand que cela. Dieu vaut plus que cela. Et c'est une erreur de penser de cette manière. Renversez ce système de pensée, renversez cette façon de voir les choses et battez-vous à comprendre et à savoir ce que Dieu attend de vous et que Dieu est l'auteur de toutes choses. Renversez le système de pensée qui s'oppose à la connaissance de Dieu et à la connaissance de Christ. Et n'oubliez pas, dans ces sept minutes, il y a sept minutes qui vous changent. Je suis Olivier Sette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501